Vous le savez aussi bien que moi, je suis quelqu'un d'assez sanguin. Lorsque je parle de cinéma, souvent, quand je sors d'une salle, il m'arrive d'avoir un avis assez tranché vis-à-vis de ce que je viens de voir et j'ai commis la faute, dans le passé, d'ailleurs je m'en excuse encore, d'avoir enregistré et publié sur la chaîne des vidéos qui ne se basaient que sur cet avis extrême et tranché. Notamment la vidéo sur Interstellar, par exemple, que je ne regrette pas du tout d'avoir refait puisque la vidéo 2.0 a d'ailleurs été beaucoup mieux reçue que la première alors que je ne change pas tant que ça ce que je dis, mais le fait d'avoir un avis extrêmement tranché, extrêmement frontal, ce qu'on n'a pas eu le temps de nuancer, eh bien parfois ça me fait adopter une attitude qui est plus méprisante, plus agressive ou au contraire beaucoup trop améliorative et quand je revois le film je me dis que ce n'était peut-être pas si génial que ça et ça m'arrive de regretter d'avoir encensé un film et au final de me retrouver en y repensant, de voir un film qui était certes bon mais qui n'était pas si génial que ça. Donc j'ai bien pris connaissance de vos reproches et des conseils que vous aviez pu me donner vis-à-vis de ça, il m'arrive d'écouter ce que vous me dites et notamment depuis la vidéo sur Interstellar, j'ai retenu la leçon. Maintenant, lorsque je vais voir un film, je regarde mon avis à l'instant où je sors du film, c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que je publie mes sorties de salle sur Facebook qui souvent seront plus nuancées par la suite. Ensuite je rentre chez moi et le soir, avant de me coucher ou quand j'ai du temps libre, je note les différents arguments, les plus, les moins et les petits moyens que je note sur des petites vagues. Alors ça c'est bien, ça c'est nul, ça pourrait être bien mais c'est quand même pas terrible, etc. J'ai cet avis, je mets une note pré-préparatoire, une pré-note en fait, je me laisse une nuit de réflexion, ensuite je fais autre chose la journée et j'y reviens et je me dis ok, alors maintenant que tu t'es calmé, maintenant que l'impact, le premier impact du film a eu lieu, regarde, retourne vers tes notes et regarde si ce que tu as noté, tu en penses exactement la même chose maintenant qu'à l'instant où tu l'as noté. Souvent, je nuance, c'est-à-dire que je trouve que ce que j'ai dit est soit trop gentil, soit trop méchant, mais le problème que j'ai avec ce Mad Max, c'est que lorsque je suis retourné vers mes notes, lorsque je me suis remémoré les images du film, lorsque je me suis rappelé ce que j'avais ressenti devant, lorsque j'ai réfléchi à ce qu'il pouvait avoir à offrir en termes de divertissement, en termes cinématographiques, en termes artistiques aussi, et bien une phrase m'est venue en tête, immédiatement, vraiment et j'ai essayé de la faire sortir, parce que pour moi elle me paraissait vraiment exagérée, mais je n'y suis pas parvenu. Durant ces deux heures, j'ai vu le cinéma d'action se réinventer. Purement et simplement. Quand je suis sorti de la salle, j'ai un peu écouté les avis autour de moi pour pouvoir les comparer aux miens, qui étaient tous d'ailleurs globalement hyper positifs, les gens ils avaient kiffé. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer, parce que c'était un peu la phrase qui ressortait un peu tout le temps, c'est les gens qui avaient vu ce Mad Max le décrivaient comme un putain de bon blockbuster. Donc louant les scènes d'action et disant que le scénario était un peu pas terrible, et que c'était pas très grave parce que le scénario était génial, donc en ce sens, pour eux, c'était un putain de blockbuster. Je pense, et c'est mon avis purement personnel, que lorsqu'on dit que ce Mad Max Fury Road est un blockbuster, donc, blockbuster, le but c'est le divertissement. On parle de films pop-corn à la Transformers et Avengers, qui certes font de la mise en scène, qui certes sont parfois très bien écrits, je vantais il n'y a pas très longtemps les mérites du premier Avengers en termes de construction cinématographique, mais globalement, ce sont des films qui sont des films pop-corn, ce sont des films devant lesquels tu ne réfléchis pas, tu ne t'opposes pas, tu ne vas pas voir ces films pour vivre des choses d'un point de vue cinématographique. Quand je regarde Avengers, j'ai beau adorer ce film, ce film ne me fait pas vibrer, je veux dire, cinématographiquement, ça reste du pur divertissement, il n'y a pas grand chose dans ce film, alors c'est du très très bon divertissement, très bien construit, très bien filmé, mais ça reste du divertissement, c'est un blockbuster. Et pour revenir sur ce Mad Max Free Road, pour moi, si on dit de ce film que c'est un blockbuster, on est passé à côté du film. Parce que George Miller, avec ce Mad Max Free Road, il a pondu non pas un divertissement, mais un véritable opéra à l'esthétique punk. Punk parce que, esthétiquement, dans ce film, tout pue le punk. Les mecs qui sont tellement blancs et chauves qu'on dirait qu'ils vont tous crever d'un cancer, l'omniprésence des masques, des tatouages, des piercings, des armes blanches, des pointes en tout genre, les couleurs ultra flashy, et les voitures qui ne ressemblent même plus à des voitures tellement elles ont été tunées. Mais la dimension artistique totalement punk du film passe également par l'utilisation de la musique. Et c'est là que j'en reviens à mon idée d'opéra. Dans ce film, on a une omniprésence de la musique. C'est-à-dire que ce film fait deux heures, je pense que sur les deux heures, on a une heure cinquante de scènes où il y a de la musique. Et si vous y faites gaffe, c'est hyper rare, les films où il y a autant de musique, outre que les films musicaux, bien sûr. Et surtout quand la musique est aussi variée. C'est-à-dire qu'elle est omniprésente, mais alors on passe de Verdi au death metal sans aucun problème. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que la musique est en grande majorité intradégétique. C'est-à-dire qu'elle est jouée par un personnage du film. Une espèce de chauve aveugle qui joue de la guitare sur une voiture qui est couverte d'enceinte accompagnée de ses seconds qui jouent du tambour à un rythme effréné. Et là où j'en reviens à mon idée d'opéra, c'est que c'est cette musique qui donne naissance aux scènes d'action et que l'action est le moteur narratif du film. Moteur narratif d'une histoire qui elle-même ne contient que des scènes d'action. Ce film, c'est un putain d'opéra sauf que tu remplaces toutes les chansons par des scènes d'action. En fait, avec ce film, on est devant une putain de scène d'action de deux heures filmée par un mec qui a quand même 70 piges à l'esthétique ultra travaillée et surtout se déroulant dans un putain d'univers qui réussit le tour de force d'être à la fois complètement malade dans son fonctionnement et dans son design, mais également puissant et poétique. Ce Mad Max Fury Road, c'est un putain d'opéra sous cocaïne qui n'est constitué que de scènes d'action mais surtout, et c'est sans doute là le plus élément le plus atypique du film et sans doute le plus artistique à la fois, c'est un opéra d'action punk, certes, mais surtout qui emprunte énormément d'éléments à la tragédie antique. Sérieux quoi ? Mad Max, c'est une putain de tragédie antique. Ce film est construit en cinq actes comme toute tragédie classique qui se respecte. L'introduction, la rébellion, les personnages qui font connaissance, l'arrivée à la terre promise, le combat final. Ça fait cinq. Énormément de personnages dans le film sont des rois, des seigneurs, les meilleurs dans leur domaine et puis même des personnages qui sont considérés comme des quasi-divinités qu'on n'a pas le droit de tuer. Et c'est une des grandes caractéristiques de la tragédie, c'est qu'elle n'est centrée que sur des personnages qui sont illustres. On a des thèmes comme la mort et la folie qui sont certes des thèmes complètement propres à l'univers de Mad Max mais surtout qui sont complètement caractéristiques encore une fois de la tragédie grecque. Alors en plus, dans Mad Max, l'ironie c'est que cette violence, ce chaos, cette folie qui habite les hommes a été créée par la folie de la guerre atomique. Ce qui est encore plus intéressant, c'est-à-dire que les gens sont responsables de leur propre folie parce qu'ils ont causé la mort. Mais surtout, surtout, et ce sera là mon exemple majeur, tout ce film est basé sur le principe, sur le thème, même pas le thème, ce qui fait la tragédie, la fatalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la fatalité, c'est quelque chose qui est présent à chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie qu'on peut tenter de combattre mais dont on sait qu'elle finira par avoir raison de nous. On ne peut pas battre la fatalité. Et dans ce film, la fatalité, elle est incarnée par deux choses. Le désert de l'univers de Mad Max et surtout ce putain de convoi, cette putain d'armée ennemie qui poursuit nos personnages jour et nuit dans le film. Le désert dans Mad Max est le résultat de la folie des hommes et ce désert n'apporte que mort et désespoir. Tous les personnages savent que tout ou tard, le désert aura raison d'eux, qu'ils ne peuvent pas le combattre parce que ce désert, soit on crève de soif, soit on crève de choses, soit on se fait bouffer par les tribus cannibales qui n'ont rien à manger à cause du désert. Ce désert a raison de tas de personnages dont on nous parle qui sont morts avant le film mais tous les personnages savent qu'ils finiront par mourir dans le désert. Et rien que ça, c'est une putain de dimension tragique absolument incroyable et totalement inattendue dans un film qui est quand même vendu comme un Fast and Furious. Et puis il y a la putain d'armée ennemie qui est constamment à la lisière de l'horizon et dont les personnages savent qu'elle finira par les rattraper. Même en faisant tout ce qu'ils peuvent pour fuir, ils ne peuvent pas échapper à cette armée, ils ne peuvent pas échapper à ce désert, à cet univers qui aura raison d'eux aussi bien physiquement que mentalement. Ils savent, ces personnages savent pendant tout le film qu'ils sont condamnés et qu'ils finiront par crever comme des grosses merdes mais comme dans toutes les tragédies et bah le destin il l'emmerde. Peut-être que le destin va les battre, peut-être que le destin va les rendre fous, peut-être qu'il va leur faire perdre des membres, peut-être qu'il va tuer des membres de leur famille mais il y a une chose que ce putain de destin, que cette putain de fatalité, que ce putain de désert et que cette putain d'armée n'aura pas, c'est leur peau. Un opéra magistral qui prend la forme d'une scène d'action de deux heures d'où il faut deviner entre les différents coups de feu qu'elle nous parle de la mort, de la folie et de la tragédie de l'existence. Ce film est totalement inattendu. Cinématographiquement, on a quand même des scènes qui sont symboliquement et artistiquement extrêmement fortes. Pour finir encore une fois sur le thème de la fatalité, on a une scène où les personnages, alors qu'ils savent qu'ils sont poursuivis par l'armée ennemie et qu'ils commencent à s'enliser dans le sable, symbole encore une fois de la fatalité, et bah qu'est-ce qu'ils font ? Ils foutent un chasse-bétail pour creuser le sable. Donc ils descendent le chasse-bétail et ils foncent dans le désert en fendant le sable. Ils emmerdent la fatalité et ça, mais ça m'a foutu des frissons parce que si tu cherches la signification de chacun des éléments du film, qui est ce qu'il faut faire quand tu regardes un film et quand tu veux t'interroger sur les vrais éléments, sur le réel aboutissement de l'histoire qui t'est racontée, et bah rien que pour voir, d'une façon aussi simple, c'est un putain de chasse-bétail qui fend le sable, mais symboliquement, c'est tellement fort que je... pour moi ce film, et je sais que... Je vais arrêter de faire la blague sur les superlatifs parce que je pense quand même qu'il y a des mots qui sont faits pour être utilisés, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Chef d'oeuvre est considéré comme un mot interdit. Le mot qu'on ne doit pas prononcer dans le milieu de la critique cinéma, pour moi ce film, ce n'est pas un chef d'oeuvre du cinéma, c'est un chef d'oeuvre du cinéma d'action. parce que raconter autant de choses, autant de choses dans un film qui a aussi peu de dialogue, pour moi c'est une prouesse à la fois technique et artistique, et rien que pour ça, pour moi ce film est un chef d'oeuvre du cinéma d'action. Et bah, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film, je suis vraiment emballé par tout ce qu'il a à proposer, je le reverrai sans aucune hésitation, il est ultra divertissant, vous pouvez le voir juste pour ça, mais surtout artistiquement, il a énormément de choses à proposer, et j'en attendais tellement pas, autant, j'en attendais rien de ce film, vraiment, les bandances ne me donnaient pas du tout envie, mais ce Mad Max mérite un putain de 19 sur 20. Ce film, il est génial, c'est un film sous cocaïne de 2 heures, un opéra, tragique et punk, et franchement, foncez le voir. Voilà, c'est le mot de la fin, je vais me reposer, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus pour une prochaine critique. Ciao tout le monde !